Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane du Marathon des Langues. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, une petite histoire qui m'a beaucoup inspirée et qui m'a donné vraiment envie de vous la raconter. C'était il y a quelques jours quand j'ai pris le train pour partir en vacances et en fait c'est un garçon de 13 ans qui m'a inspirée et qui va aussi vous aider bien sûr pour votre apprentissage de l'anglais, de l'espagnol ou de n'importe quelle autre langue. Je vous raconte ça juste après Jingle. Alors juste avant de prendre cette petite leçon par un garçon de 13 ans, et bien je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour savoir comment bien démarrer avec l'apprentissage d'une langue. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche quelque part en bas de cette vidéo pour soutenir la chaîne et pour me montrer que vous voulez que je fasse plus de vidéos comme celle-ci ou comme toutes les autres qui sont sur la chaîne. Alors il y a quelques jours j'ai pris le train pour partir en vacances et là j'entends, en fait c'est un train qui allait jusqu'en Espagne. Moi je m'arrêtais en France sur les derniers arrêts avant d'arriver en Espagne et donc il y avait forcément plusieurs espagnols dans le train et derrière moi il y avait un garçon de 13 ans qui a tout fait, vraiment tout fait pour essayer de parler espagnol avec la dame espagnole qui était, même pas elle était pas espagnole, elle était mexicaine, bon elle parle espagnol et il a vraiment tout fait pour communiquer avec elle. Ça m'a vraiment fait sourire, j'ai vraiment tendu l'oreille pendant tout le trajet parce que ce garçon a eu une audace de pratiquer, de saisir l'opportunité qui était devant lui. Il n'a pas écouté ses peurs comme aujourd'hui on peut avoir quand on est adulte parce que je m'en rends compte souvent que ces peurs-là on ne les a pas quand on est à cet âge-là, quand on est plus jeune parce qu'on n'est pas encore formaté par l'école, la société, des gens qui nous disent qu'on est nul et bien on se lance, on ne se pose pas de questions, on saisit les opportunités. Malheureusement en grandissant, en devenant adulte, on se crée des peurs, on a peur de parler, de communiquer, de faire des erreurs, d'embêter la personne qui est en face de nous et du coup à la place de ce petit garçon, on aurait été comme des bébêtes à côté à se dire ah et à voir ce jeu mental, dites-moi si ça vous est déjà arrivé d'ailleurs dans les commentaires, à se dire allez je lui parle, allez j'ose, ah non j'ose pas, qu'est-ce que je peux lui dire, à faire les phrases dans sa tête et finalement à passer deux heures à côté de cette personne et ne rien dire. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé beaucoup beaucoup de fois jusqu'au jour où je comprenne, que je comprenne qu'en fait il n'y a pas de risque de mort, on peut parler à quelqu'un, il ne va pas nous tuer, il ne va pas nous envoyer des thomas, il n'y a rien de grave qui va se passer. Et encore ça m'arrive encore, d'ailleurs des fois ça m'arrive avec le russe il y a plusieurs mois où je voulais parler à ce couple mais je n'ai pas osé, je ne me suis pas lancée. Bref, même quand on sait qu'il n'y a pas de risque derrière, il y a parfois ces peurs qui ressurgissent. Et donc la finalité de cette vidéo, ce que je voulais vous dire c'est que c'est de saisir en fait toutes les opportunités que vous pouvez avoir pour vous exposer à la langue parce que plus vous allez pratiquer, plus vous allez écouter, plus vous allez faire de l'anglais, de l'espagnol ou une autre langue au quotidien, que ça soit de la pratique, de la lecture, écouter des séries, de la musique, être immergé dans la langue, c'est vraiment les clés que je vous donne, c'est la régularité et l'immersion. Donc saisissez chaque opportunité, lisez les notices en anglais derrière les produits, changez la langue de votre téléphone, pensez dans votre tête, dans la langue, chaque pensée que vous aurez en français, convertissez-la à voix haute ou gardez-la en pensée, mais faites quelque chose, créez des automatismes dans la langue et essayez de ne pas, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous ferai une autre vidéo sur le sujet d'ailleurs, mais essayez de ranger ces peurs, de vous dire qu'elles ne sont pas rationnelles, de sauter le pas parce que c'est en allant de l'autre côté de cette peur que vous allez vraiment avancer et avoir des résultats. Si vous continuez à faire la même chose, eh bien vous obtiendrez toujours le même résultat. Donc sortez un petit peu de tout ce que vous faites déjà pour obtenir des résultats différents. Et pour terminer avec cette anecdote de ce garçon qui galère, qui galérait en anglais, mais il essayait, il reformulait des phrases, il demandait à la dame de répéter et quand il en avait un peu marre de galérer autant, eh bien il en profitait pour lui poser des questions sur le Mexique, pour s'imprégner de la culture, pour mieux la comprendre. Parce qu'apprendre une langue, c'est aussi ça, c'est s'imprégner de la culture. Ce n'est pas simplement mettre des mots les uns derrière les autres pour faire des phrases. Apprendre une langue, ça va au-delà de ça, ça traverse les frontières, ça traverse les cultures. Vraiment, quand vous parlez une langue, ou peut-être que vous en parlez déjà plusieurs, vous comprenez ce que j'essaie de faire passer. C'est qu'apprendre une langue, ce n'est pas simplement de la grammaire ou de la conjugaison. D'ailleurs, j'ai mes élèves du marathon d'anglais qui m'ont dit il y a peu de temps qu'elles ont finalement renoué avec l'anglais parce que quand elles sont arrivées, elles me disaient, je dis elles parce qu'il y a beaucoup de filles, beaucoup de femmes, elles me disaient que l'anglais, elles détestaient ça, que c'était des cas pour moi, que c'était des cas désespérés et que finalement, maintenant qu'elles arrivent à parler, qu'elles ont débloqué leur peur, et bien elles me demandent quand je vais sortir la prochaine formation, la formation espagnole, pour passer à une autre langue. Donc ça, c'est merveilleux, c'est qu'une fois qu'on a compris ça, qu'on a compris la méthode, qu'on a désactivé toutes ces peurs, et bien on se rend compte qu'apprendre une langue, c'est que du bonheur et ce n'est pas forcément un combat. Et bien on veut toutes les apprendre les unes derrière les autres et ça permet vraiment d'ouvrir des frontières, ouvrir un état d'esprit. Voilà, je n'avais pas prévu de partir sur ce sujet, mais ce n'est pas grave. Vous voyez que j'en parle toujours avec émotion, avec des étoiles dans les yeux. Je vous souhaite vraiment la même chose, de prendre autant de bonheur dans l'apprentissage des langues. Et donc, n'oubliez pas, si vous avez aimé, liké et aimé cette vidéo, liké et partagé, laissez-moi vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour m'aider à donner de la visibilité à la chaîne parce que c'est comme ça que je peux la faire grandir. Et si vous voulez plus d'astuces, n'hésitez pas encore une fois à me laisser vos commentaires. Et donc je vous dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Ciao les amis !